Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohamed le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Un livre d'une parfaite droiture, pour avertir d'une sévère punition venant de sa part, et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres, qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement, et pour avertir ceux qui disent, Allah s'est attribué un enfant. Ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche ! Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. « Penses-tu que les gens de la caverne et d'Arrakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges ? » Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent, « Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes serait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter leurs récits en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient dans leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de Lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de Lui des divinités. Que n'apporte-t-il sur elles une preuve évidente ? Quel pire injuste, donc, que celui qui invente un mensonge contre Allah, et quand vous vous serez séparés d'eux et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. Réfugez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Tu aurais vu le soleil, quand ils se lèvent, s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand ils se couchent, passer à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse de la caverne. Cela est une des merveilles d'Allah. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. « Et tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment, et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit, « Combien de temps avez-vous demeuré là ? » Ils dirent, « Nous avons demeuré un jour, ou une partie d'un jour. » D'autres dirent, « Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville, avec votre argent que voici, pour qu'il voit quel aliment est le plus pur, et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact, et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront, ou vous feront retourner à leur religion, et vous ne réussirez alors plus jamais. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin que les gens de la cité sachent que la promesse d'Allah est vérité, et qu'il n'y ait point de doute au sujet de l'heure. Aussi se disputèrent-ils à leur sujet, et déclarèrent-ils, « Construisez sur eux un édifice. » Leur Seigneur les connaît mieux, mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent, « Élevons sur eux un sanctuaire. » Ils diront, « Ils étaient trois, et le quatrième était leur chien. » Et ils diront, en conjecturant sur leur mystère, qu'ils étaient cinq, le sixième étant leur chien. Et ils diront, « Sept, le huitième étant leur chien. » « Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. » Il n'en est que peu qui le savent. Ne discute à leur sujet que d'une façon apparente, et ne consulte personne en ce qui le concerne. Et ne dis jamais à propos d'une chose, « Je la ferai sûrement demain. » Sans ajouter, « Si Allah le veut, et invoque ton Seigneur quand tu oublies, et dis, « Je souhaite que mon Seigneur me guide, et me mène plus près de ce qui est correct. » Or, ils demeurèrent dans leur caverne trois cents ans, et en ajoutèrent neuf années. « Dis, Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. » À lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, comme il est voyant et odiant. Ils n'ont aucun allié en dehors de lui, et ils n'associent personne à son commandement. « Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. » Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Et dit, « La vérité émane de votre Seigneur. » « Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. » « Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. » « Quelle mauvaise boisson, et quelle détestable demeure ! Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne les laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. » « Là, ceux qui auront les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux, ils y seront parés de bracelets d'or, et se vêtiront d'habits verts de soie fine et de brocard, accoudés sur des divans bien ornés. » « Quelle bonne récompense, et quelle belle demeure ! Donne-leur l'exemple de deux hommes. » « À l'un d'eux, nous avons assigné deux jardins de vignes, que nous avons entourés de palmiers, et nous avons mis entre les deux jardins des champs cultivés. » « Les deux jardins produisaient leurs récoltes sans jamais manquer, et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau, et il avait des fruits, et dit alors à son compagnon avec qui il conversait, « Je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. » Il entra dans son jardin, coupable envers lui-même, par réence. Il dit, « Je ne pense pas que ceux-ci puissent jamais périr, et je ne pense pas que l'heure viendra, et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. » Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, « Serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme ? » Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu, telle est la volonté et la grâce d'Allah ? Il n'y a de puissance que par Allah. « Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelques calamités et que son sol devienne glissant, ou que son eau tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. » Et sa récolte fut détruite, et il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il y avait dépensé, cependant que ses treilles étaient complètement ravagées. Et il disait, « Que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. » Il n'eut aucun groupe de gens pour le secourir contre la punition d'Allah, et il ne put se secourir lui-même. En l'occurrence, la souveraine protection appartient à Allah, le vrai. Il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat, et propose-leur l'exemple de la vie ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense, et suscitent une belle espérance. Le jour où nous ferons marcher les montagnes, et où tu verras la terre niveler comme une plaine, et nous les rassemblerons sans en nommettre un seul. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créés la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses, et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire, « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à nommettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. » Et lorsque nous dîmes aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier, en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis ? Quel mauvais échange pour les injustes ! Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne. Et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Et le jour où il dira, « Appelez ceux que vous prétendiez être mes associés », ils les invoqueront. Mais eux ne leur répondront pas. Nous aurons placé entre eux une vallée de perdition. Et les criminels verront le feu, ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont, et n'en trouveront pas d'échappatoire. Et assurément, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand discuteur. Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire lorsque le guide leur est venu, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des anciens, ou se trouver face à face avec le châtiment ? Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments, afin d'infirmer la vérité, et prennent en raillerie mes versets, le Coran, ainsi que ce châtiment dont on les a avertis. Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur, et qui en détourna le dos, en oubliant ce que ces deux mains ont commis ! Nous avons placé des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran. Et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment, mais il y a pour eux un terme fixé pour l'accomplissement des menaces, contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. Et voilà les villes que nous avons fait périr quand leurs peuples commirent des injustices, et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son valet, « Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, d'eussais-je marcher de longues années. Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leurs poissons, qui prient alors librement son chemin dans la mer. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet, « Apporte-nous notre déjeuner, nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. » Le valet lui dit, « Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler, et il a curieusement pris son chemin dans la mer. » Moïse dit, « Voilà ce que nous cherchions. » Puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part, et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Moïse lui dit, « Puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction ? » L'autre dit, « Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance ? » Moïse lui dit, « Si Allah veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurais pas fait mention. Alors les deux partirent, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moïse lui dit, « Est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché ? Tu as commis certes une chose monstrueuse. » L'autre répondit, « N'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ? » « Ne t'en prends pas à moi, » dit Moïse, « pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. » Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne ? » « Tu as commis certes une chose affreuse. » L'autre lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ? » « Si, après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, » dit Moïse, « alors ne m'accompagne plus. » « Tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. » « Ceci marque la séparation entre toi et moi, » dit l'homme. « Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. » Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ces pères et mères étaient des croyants, nous avons craint qu'il ne leur imposa la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Et quant aux murs, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville, et il y avait de sous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. « Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. » Et il t'interroge sur Dul-Kharnaïm. « Dis, je vais vous en citer quelques faits mémorables. » Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il suivit donc une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, « Ô Dul-Kharnaïm, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard ? » Il dit, « Quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. » Puis, il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Puis, il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, montagne, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent, « Ô Dulkarnayn, les Yahyuj et les Mahyuj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ? » Il dit, « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit, soufflez. Puis, lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit, « Apportez-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus. » Ainsi, il ne purent guère l'escalader ni les brécher non plus. Il dit, « C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Et ce jour-là nous présenterons de près l'enfer aux mécréants, dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui ont mécru, comptent-ils donc pouvoir prendre pour allier mes serviteurs en dehors de moi ? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien ? Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer, pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, enseignements, et mes messagers. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdav, paradis, où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement. Dit, Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait, avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Dit, Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur.